Bonjour et bienvenue ici Lassie et bienvenue sur la chaîne de la luxure ! Est-ce que vous vous souvenez de Saints Row Reboot ? Et oui le reboot de Saints Row, ce jeu qui était si bien et qui avait une bonne communauté et ils ont fait un reboot en changeant beaucoup de choses et c'est du gros caca ! Si vous voulez en savoir plus un petit peu pourquoi c'est un jeu à chier, on peut le dire, regardez évidemment l'excellente vidéo de chez Shunay, il a fait une vidéo, c'est confondant, le jeu n'est pas intéressant, les combats sont pas, sont mous, il y a plein de problèmes, il y a plein de bugs, bref on s'ennuie, c'est nul ! Je crois que c'est le mot juste et on se souvient aussi, tiens que fait Norman dans cette vidéo, je l'ai complètement oublié, c'est pas grave, on se souvient aussi et bien que quand le jeu était sorti ou quand le jeu a été annoncé, les premiers trailers, les fans s'étaient commencé à se méfier, on se disait, oula vous ça a pas l'air terrible votre jeu là, qu'est-ce que c'est que ça, on voulait un vrai reboot, c'était, on pensait avoir un truc sympa dans l'esprit des premiers alors que là c'est pas du tout ça, vous avez aseptisé le jeu de ce qui en faisait un petit peu le sel, vous avez rajouté des blagues nulles, ça nous intéresse pas tellement et quand le jeu s'était sorti effectivement c'était ça, et les développeurs n'avaient pas très bien apprécié, ils étaient détués évidemment, mais ils avaient fait des petites réponses en disant que ceux qui critiquaient c'était juste des gros haters, ah oui des gens qui étaient, comment dire, ah vous voyez de quoi je parle, et c'est toujours très rigolo, voilà, des gens qui n'ont pas, qui ne sont pas bien, voilà, des gens pas bien, vous êtes des gens pas bien pour pas aimer notre jeu qui est un jeu moderne et qu'il faut l'aimer absolument, voilà, vous êtes que des gros vilains, alors évidemment les joueurs n'ont pas apprécié et le jeu s'est très mal vendu, avec toute cette mauvaise pub qu'il y a eu, bref, ils s'étaient un peu énervés d'ailleurs, mais regardez, regardez, bah oui parce que bon, ils ont des mises à jour, il y a du DLC aussi, ils reviennent, ils reviennent mais à genoux, en disant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, achetez d'autres jeux, bon il est un bon jeu quand même, voilà, les développeurs de Saints Row révisent tout, demandent aux fans une autre chance, ah bah ils se rendent compte que finalement vendre des jeux c'est quand même un truc qui est un peu essentiel, non pas qu'il faut absolument aller vers la fortune absolue, essayer d'en vendre des millions et tout, mais il faut quand même en vendre un minimum parce qu'il y a des employés derrière, il faut faire vivre la boîte et puis il faut assurer aussi le développement du prochain jeu, et donc du coup, ils ont besoin d'argent aussi, ouais. Saints Row se lance dans un renouveau de type Cyberpunk, c'est curieux cette comparaison, avec une énorme mise à jour qui révise tout, ah fantastique, Saints Row est sur le point de recevoir une mise à jour qui révise à peu près tout, et ajoute un tas de nouvelles fonctionnalités de changement au combat, aux missions et aux multijoueurs, presque chaque partie du jeu est améliorée, car les développeurs demandent aux fans de donner d'autres changes au reboot, s'il vous plaît. Il s'agit de la première de trois mises à jour majeures avec cette extension lancée le 9 mai, en plus des améliorations globales du jeu, la mise à jour ajoute une nouvelle zone à la carte, le quartier de Sunshine Spring. La zone proposera de nouvelles activités aux joueurs qui, espérons-le, seront un peu meilleures que les oeuvres que nous avions lors du lancement en août dernier. La mise à jour de Sunshine Spring intervient après le lancement désastreux de Saints Row avec le jeu critiqué par les fans et les journalistes aussi, n'oublions pas quand même. En jugé par ces notes de mise à jour détaillées, il semble que le développeur Gearbox s'efforce de donner un nouveau souffle à Saints Row, car certains lancements médiocres ont réussi dans le passé. Oui, sauf que l'équipe de Cyberpunk, puisque le journaliste a décidé de comparer ça à Cyberpunk, c'est des projects qui ne sont pas venus sur les réseaux sociaux pour engueuler les fans, en disant vous n'avez rien compris, vous êtes des gros nazes, et puis achetez notre jeu, si vous n'êtes pas content, ne l'achetez pas, ou un truc comme ça. Ils sont venus, c'était Adam Bachevski, je ne sais plus lequel, qui avait fait une vidéo, grosse vidéo, on est désolé, on s'excuse, et on va bosser tout simplement. Bon, et pour d'autres raisons, c'était juste, sur Cyberpunk, c'était surtout en fait les problèmes techniques, sur console, sur PC, il marchait relativement bien, j'ai fait le stream complet dessus, un aspect complet dessus, ça va, ça tournait, sur console, c'est une catastrophe, console ancienne génération, donc ça n'a un peu rien à voir finalement. Mais bon, bref, l'équipe a travaillé dur, et on est content pour vous, pour vous apporter un vaste ensemble, l'amélioration de la qualité de vie, de nouvelles fonctionnalités, de correction de bagues. Je crois que les gens qui seront surtout contents, c'est ceux qui auront déjà acheté le jeu en fait. Je ne suis vraiment pas sûr que ça, ça va faire arriver d'autres joueurs, ou d'anciens joueurs qui ont été déçus, et qui, voilà, je crois qu'ils sont passés à autre chose maintenant. Ils ne vont pas acheter le jeu, ou alors ils vont attendre des promos. Ils vont attendre que le jeu soit à moins que 50%, pour dire, allez, je vais l'essayer, voilà. Mais sinon, je ne vois pas une masse de joueurs colossal arriver et se dire, ah ouais, c'est cool, merci, vous avez bien bossé, on va l'essayer maintenant. Bref. Les développeurs continuent faisant pression pour que les fans donnent une autre chose à Centro. Please. Nous avons amélioré beaucoup de choses, certaines d'entre elles doivent être vraiment appréciées, en particulier les changements de combat. Alors revenez à Santo Ilesso maintenant, et dites-nous ce que vous en pensez. Ah, comment ils ont ravalé leur fierté, c'est incroyable. Le combat à Centro a reçu un tas de changements, la plupart axés sur la facilitation des combats, et beaucoup moins frustrant. Et oui, désormais, il y a une chance presque nulle que les ennemis puissent esquiver vos attaques de mêlée. Il sera également plus difficile pour eux de vous frapper pendant que vous êtes accroupis, et il sera plus facile de les interrompre lorsqu'ils appellent des renforts. En plus de cela, leurs points de vie ont été considérablement réduits. Et un tas de modifications de l'interface utilisateurs permettront de savoir plus facilement si vous vous battez bien ou non. En dehors des combats, se déplacer dans Santo Ilesso devrait être un peu moins irritant. Maintenant, le HUD fait une différence claire entre l'histoire et les missions secondaires. Il y aura un onglet terminé pour garder une trace des tâches que vous avez déjà effectuées. Ça a l'air des trucs de base, en fait. Ils ont l'air tout contents d'être arrivés à faire ça, mais ça fait partie des choses qu'on a l'habitude maintenant dans les jeux. C'est partie des features basiques d'un jeu, et quand on ne les a pas, en général, on est paumé, on est un petit peu détruit. Bref. A moins que le jeu soit voulu, c'est une conception artistique. Mais là, non, c'était juste des trucs qui manquaient. Sans, c'était nul, en fait. Certains des autres changements sont plus subtils, tels que divers changements audio autour de Santo Ilesso, et de nombreuses corrections de bugs. Il était temps. Il y en a beaucoup trop pour aller ici. Quand le jeu... Vous arrivez, là, le jeu, il est sorti il y a très longtemps, quand même. Il y a une mise à jour, là, en mai 2023, avec une liste de corrections de bugs énormes. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu à l'origine, quoi. Ça sera assez, là. Bref. Presque tous les domaines du jeu devraient voir des améliorations en particulier et sa fonctionnalité multijoueur. Reste à savoir si cette mise à jour et les autres prévus tout au long de l'année suffiront à redresser la situation de Saints Row. En tout cas, cela montre que l'éditeur Deep Silver ne l'a pas encore abandonné et espère apparemment une sorte de revirement de type Cyberpunk 2077. Bonne chance, les gars. Moi, je vous dis, je pense... Je ne vais pas me tromper. Mais je pense que les joueurs ou ceux qui comptaient l'acheter, qui ne l'ont pas acheté ou qui se sont fait rembourser parce que le jeu était dull, pas sûr qu'ils reviennent. En tout cas, un petit pourcentage d'eux. Ou alors, encore une fois, ils vont attendre des promos, des grosses promos. Et là, peut-être qu'ils le feront, mais ça m'étonnerait qu'ils reviennent. C'était vraiment... C'était très mal passé au niveau des fans, le clash avec les développeurs, avec les boîtes. Donc bon, on verra. Bah écoutez, si vous comptiez vous l'acheter et que vous ne l'avez pas fait, dites-moi, ça m'intéresse de savoir si vous, eh bien, cette espèce de gros changement, de refonte, si de voir les développeurs qui viennent vous supplier d'acheter leur jeu parce que maintenant, il est trop super bien et que ça va tout déchirer. Dites-moi si, effectivement, vous avez changé d'avis, que vous comptez l'acheter maintenant, qu'il a l'air dans un bien meilleur état. Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501